Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoint. C'est une journée, je crois, importante et qui me touche. Bonjour, Président, qui me touche tout particulièrement. Je préside en France un réseau multiacteurs qui existe depuis 20 ans, qui s'appelle le Comité 21, Comité français pour le développement durable. On a 500 organisations membres et c'est à la fois des entreprises, des collectivités, des centres de recherche, des associations, des ONG. Et on arrive à montrer, je crois, très largement qu'on peut travailler ensemble et passer très facilement de la réflexion au partage. Merci de nous rejoindre et à l'action. Et c'est particulièrement important à l'aube de cette conférence mondiale sur le climat. J'ai la conviction qu'on a beaucoup inventé dans nos territoires, dans l'économie. Notre objet maintenant, c'est de généraliser et comment généraliser si on n'est pas capable d'agir ensemble. Et probablement, vous avez vu un premier bilan de ce que sont les engagements des pays vers la COP 21, vers la progression climatique. Et deux ONG américaines ont calculé à quoi correspondaient ces engagements des 150 pays. Et ils ont déterminé que probablement, ces engagements pouvaient nous permettre d'ores et déjà d'être à 3 degrés. C'est à dire qu'au lieu d'être sur la marge du GIEXT entre 4,6 et 7 degrés, si ces engagements sont tenus, donc ça reste à déterminer comment ce sera vérifié, on serait à 3 degrés. Évidemment, ce n'est pas assez puisqu'on est maximum à 2 degrés. Mais ça veut dire que nous tous, partie prenante du climat, nous tous agissant dans les territoires, dans les associations, on a la responsabilité de trouver ce degré supplémentaire, mais aussi, évidemment, de faire pression sur les États pour qu'ils aillent plus loin que les engagements. Je crois que c'est extrêmement important et c'est important le rôle que vous avez tous dans les conseils économiques et sociaux et environnementaux pour la France et dans d'autres pays. C'est qu'on a un nouvel enjeu de partie prenante dans l'action. Et cet nouvel enjeu de partie prenante est d'autant plus important que si on se livre à un petit calcul, de se dire combien de personnes sont nées depuis l'an 2000, ça veut dire combien de personnes ont moins de 15 ans. Nous avons 2 milliards de nouvelles parties prenantes qui sont arrivées sur cette planète en l'espace de 15 ans et dans des pays africains, dans 16 pays africains, 40% de la population ont moins de 15 ans. C'est vraiment l'enjeu, je crois, prioritaire. C'est pour ça qu'on est nous et vraiment en tant que président du comité 21. Je voulais féliciter l'initiative qui a été prise aujourd'hui. Je crois que c'est un message qu'on peut emporter et que pour ma part, je porterai fortement, puisque nous sommes à l'initiative d'un projet qui s'appelle Solutions COP21, nous serons au Grand Palais pour montrer que la société est capable d'agir et d'innover, d'agir. Et cela à très, très grande échelle. En tout cas, c'est notre feuille de route et qui pose des vraies questions de capacité à travailler ensemble. Encore une fois, je crois que c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Cette table ronde a pour titre exact les solutions pour lutter contre le changement climatique et pour s'adapter. Elles sont locales, industrielles, agricoles et dans nos comportements. Je crois que c'est une feuille de route aujourd'hui. Il n'y a pas de solution miracle. Je crois qu'on est tous d'accord. Il n'y a que des solutions particulières. Et le climat, c'est une solution, plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre. Et c'est comme ça qu'on va reconstruire un projet de société partagée. On a beaucoup de chance cet après-midi d'avoir des représentants du monde entier. Vous voyez qu'on est assez nombreux. Donc, je leur demande à chacun d'être très précis et complémentaire. Donc, de faire confiance à l'animateur. Je suis pour poser des questions, pour relancer quand ce sera nécessaire et surtout confiance aux cinq autres personnes autour de la table pour compléter. Et aussi à vous tous, parce que, évidemment, ce qu'est aujourd'hui, chaque parole présente dans la salle a la même richesse. Jean-Pierre Nacry est délégué général du réseau Alliance World Forum. En France, c'est un réseau qui est devenu très célèbre pour deux raisons. D'abord, parce que ce World Forum apporte une vision très internationale. Parfois, on oublie qu'il y a beaucoup de richesses à l'extérieur et on oublie qu'on a soi-même de la richesse à partager. Et aussi parce que la région Nord-Pas-de-Calais est devenue le symbole d'une troisième révolution industrielle. En tout cas, symbole d'une capacité par un territoire à se prendre en charge et à partager. Donc, vous êtes membre élu de la Chambre de commerce de Lille, qui s'est beaucoup impliqué, un partenariat entre entreprise et collectivité et président de la commission mobilité, de la commission tertiaire supérieure. Je pense que ça ne veut rien dire pour personne, mais ce n'est pas très grave. C'est surtout président de l'île place tertiaire. Cette organisation qui a eu lieu la semaine dernière, dont plusieurs personnes étaient présentes autour de la table. Un petit micro, ce sera beaucoup mieux. Tenez. On a balayé pas mal de sujets à Lille la semaine dernière. Donc, maintenant, la question est simple. Comment aller au delà des engagements nationaux? Le sujet de mon petite introduction, mais surtout, comment accélérer les choses? On a vu que le Nord-Pas-de-Calais est allé très vite, mais tout ça n'est pas encore suffisant. Comment aller? Comment on enclenche plus loin? Bien. Bonjour à tous. Alors, effectivement, le World Forum s'est terminé hier sur, je veux dire, une note de fraîcheur et d'optimisme pour essayer de synthétiser un petit peu. Comment aller au delà? Aller au delà, c'est vous raconter peut être un petit peu quand même l'histoire de Réseau Alliance qui organise le World Forum. Réseau Alliance qui a été créé il y a 20 ans. Donc, il y a 20 ans, il y a eu des chefs d'entreprise dans la région Nord-Pas-de-Calais sur l'animation du mouvement de l'entreprise citoyenne qui ont lancé cette action, si vous voulez, d'entrepreneurs responsables. Bon, vous connaissez un peu l'économie de la région Nord-Pas-de-Calais, son histoire, ses souffrances et puis un renouveau qui est en train de s'opérer. Même s'il y a encore beaucoup de plaies à soigner, si vous voulez, mais bon, avec des entreprises quand même assez leaders, assez charismatiques aussi sur quand leurs chefs d'entreprise daignent prendre l'initiative. Et puis aussi un tissu de PME, comment dire, assez riche. Donc, il y a 20 ans, il y a des chefs d'entreprise qui se sont engagés dans la démarche de la responsabilité sociale environnementale, la RSE, qui, bien entendu, au démarrage, ça a été beaucoup de réunions, de sensibilisation sur le sujet. Mais pour très vite, si vous voulez, malgré tout, passer à l'action. Donc, moi, le message que j'ai à faire passer, si vous voulez, c'est celui de l'action par le monde de l'entreprise, avec effectivement, bon, déjà cette courte histoire, mais aussi, bon, des engagements forts. Au travers d'un certain nombre d'actions, je ne vais pas m'étaler dessus, mais aussi d'un événement qu'on a créé il y a 9 ans. Ça fera 10 ans l'an prochain, le fameux World Forum. L'objectif, il était clair, si vous voulez, le travail de Réso Alliance s'appuie sur les bonnes pratiques d'entreprise. On n'invente rien. On a une équipe d'une dizaine de personnes qui passent leur temps sur l'ensemble du territoire de la Gendarmerie-de-Calais, un peu sur la Picardie aussi. On est un petit peu précurseur, peut être. Et puis aussi sur la Belgique, n'est ce pas, qui est très proche et on détecte les bonnes pratiques. Et on essaye ensuite, soit de les valider, de les travailler ensemble, de faire de, j'allais dire, de la réflexion collaborative, voire de l'innovation pour pouvoir mieux les diffuser. Donc voilà. Il y a des objectifs chiffrés. Ça marche, ça marche. Il y a des objectifs chiffrés. Alors, très bonne question. C'est la question des indicateurs. Qu'est ce que je peux dire là dessus? On fait des enquêtes avec le concours des services de la Chambre de commerce régionale, si vous voulez, sur un petit peu la perception des chefs d'entreprise à l'égard de la démarche RSE, qui reste quand même un terme assez technocratique quand même. Donc la promouvoir comme telle, si vous voulez, c'est pas toujours aisé. Et donc ces études révèlent qu'on a une progression très intéressante. Aujourd'hui, ce que je peux dire sur un échantillon de plus de 10 000 entreprises que nous avons questionné, en gros, le Nord-Pas-de-Calais, c'est 100 000 entreprises sur un échantillon de 10 000 entreprises. On est à 20% de chefs d'entreprise qui sont passés à l'acte. L'acte, alors soit si vous voulez, alors la RSE, quand vous l'examinez, soit elle s'adresse, si vous voulez, en gros, à la gouvernance de l'entreprise, à la stratégie de l'entreprise, soit au process de l'entreprise. On est beaucoup dans les dans tout ce qui concerne la gouvernance. Mais ce sont des choses toutes simples, si vous voulez, qui peuvent démarrer par un simple bilan énergétique. Mais je peux vous assurer que quand vous avez quand vous avez introduit, si vous voulez, ce sujet là, vous développez, vous tirez la pelote. Tout vient et on a aujourd'hui, par exemple, avec on travaille énormément en partenariat, bien sûr, avec les organisations professionnelles et notamment le CJD qui reste un sacré vivier de travail sur les valeurs de l'entrepreneuriat, on va dire. Le CJD en France, c'est le centre des jeunes dirigeants. Oui, excusez-moi. Et par exemple, sur un sujet que je trouve être un modèle assez abouti, on va dire, de la démarche RSE, qui est l'économie de la fonctionnalité. On a aujourd'hui plus de 100 chefs d'entreprise que nous suivons, que nous accompagnons, que nous coachons, si vous voulez, dans cette démarche là et qui consiste à faire passer le modèle d'entreprise ou le process de l'entreprise, en gros, d'une offre de biens et services à une offre, on va dire, d'usage. Et donc, comment on accélère ? Comment on accélère les choses ? C'est quoi la prochaine étape ? Parce qu'on a l'impression que le Nord-Pas-de-Calais a à peu près tout réussi. Mais c'est quoi l'étape suivante ? Il y a des gros challenges. Bon, on va peut-être rappeler aussi l'histoire de la théorie, la troisième révolution industrielle. Tout à l'heure, je vous ai parlé du World Forum, qui consiste à, si vous voulez, à faire venir à nous et pendant une semaine, si vous voulez, on échange avec des chaises d'entreprises comme nous sur les bonnes pratiques. Et puis, on agrémente ça, si je puis dire, quelquefois, d'intervention d'experts. Et on a fait venir, il y a trois, quatre ans, monsieur Jérémy Rifkin, la troisième révolution industrielle. Bon, il nous a apporté des éclairages, mais à la façon de Jérémy Rifkin, à l'américaine, on va dire. Mais ça a eu l'art de déclencher une mobilisation extrêmement forte et du monde de l'entreprise, mais aussi des collectivités locales. Et puis, de toute une cohorte d'experts sur les sujets. Et en fait, moi, ce que je retiens de cette venue, si vous voulez, c'est la mobilisation de 150 experts qui ont pris à bras le corps la problématique du développement de cette région Nord-Pas-de-Calais pour en faire un vrai projet, un vrai plan de développement qui, aujourd'hui, commence à apporter ses fruits. Si vous avez lu la presse hier ou avant hier, eh bien, on vient de mobiliser un fonds d'investissement extrêmement important avec des fonds européens, mais des concours bancaires privés, si vous voulez, de l'ordre de 50 millions d'euros, je crois. Merci. Stephen Fisch, vous êtes exécutif directeur du Canadian Business Social Responsibility. Alors, le Canada, c'est toujours un peu controversé. C'est à la fois un pays qui est sorti de Kyoto. On a l'impression qu'il y a eu des vraies démarches environnementales, longtemps portées par le Québec, mais pas seulement. Beaucoup de gens ont ouvert le champagne très récemment, quand le nouveau Premier ministre a été nommé. Est-ce que sur le plan environnemental, on a eu raison de boire une coupe de champagne ? It might be a little early for the champagne. I'm sorry. No, there's lots to celebrate, but I'm cautiously optimistic. EIS-Québec demonstrated some leadership in putting a price on carbon, in their partnership with the state of California and the cap-and-trade system. That's been a priority for them, and they're well down the road with their cap-and-trade plan. And the province of British Columbia in the west took a different tack, and they pursued a straight tax instead of a cap-and-trade market vehicle. And in some ways, the one positive thing the federal leadership did was give some autonomy to the provinces to respond to climate change in a way that made sense for the province. It's a massive country, very diverse, of course, and so I think that that's been a strength. The third market vehicle is an emitter's plan in the province of Alberta, which is arguably less strong, more industry-friendly than necessarily impact-friendly, in my opinion. But then more recently, perhaps cause for celebration and ready for the champagne is that Ontario then also joined Quebec and California in the cap-and-trade system. So that puts the majority of the population under a cap-and-trade model, and business has more or less been friendly to this. And the one thing that was not well known outside of some quiet meetings is that most of industry was either tracking a shadow price on carbon and were fully prepared to compete and to respond to a carbon-priced environment. It was the political leadership that was lacking. It was the federal leadership that was lacking to make those bold commitments for a market price. And, of course, this past week we've had a federal election. We have a new shiny leadership, which is very exciting. There is, I can tell you, fortunately and unfortunately I was here. I was happy to be here, but I was watching the election happen in real time at 4 o'clock in the morning or something like that. And the country, it's just a huge sigh of relief that there is a bold new future under this new liberal majority government who have publicly stated that climate change is a priority, which is a complete 180-degree turn from the previous prime minister who completely denied human involvement in climate change and more or less, well, not more or less, he defunded scientists that said so. It was quite embarrassing for us as a nation and very not Canadian. So, the possibilities are endless now. We have leadership on the provincial level. People are ready to take more aggressive action. The question now is what sort of leadership will we see from this new liberal government? He's, to this point, had a fairly light touch on the provincial direction around climate change. And so the question is will he develop a national strategy? We suspect that he will not have a national price. He will allow that autonomy to continue, which I think is probably a good thing at this point. But we're hoping that there's some other new initiatives that help us get us beyond 3% because this is, he does speak in the 2% language, which is promising. Thank you, sir. Okay. Est-ce que vous pouvez citer... Est-ce que vous pouvez citer 2 ou 3 solutions mises en oeuvre au Canada dans tous les domaines qui vous semblent prioritaires? Pour reprendre un peu ce que j'annonçais tout à l'heure, notre question aujourd'hui, c'est de massifier, de généraliser les usages. Est-ce que dans l'expérience du Canada, vous avez deux exemples qui pourraient intéresser les autres pays pour les reproduire? Yes. I would say that at the industry association level, there is heightened activity. Because the country is so large and so diverse, and we do have a ton of heavy emitter industries, lots of oil and gas, of course, lots of mining, the industry associations are trying to take some leadership on this position as well, which is not typical of an industry association in my experience. But I think what's exciting is not just the autonomy at the political level, but the regional initiatives that are happening. So you're seeing regional sustainability initiatives setting targets for themselves. So there's an organization called the Sustainable Co-Lab, and they are effectively a network of networks. And their mission is to get much smaller companies en masse to be reporting GHG emissions and setting aggressive targets for themselves as a region. And we're seeing exponential growth in that network, which is very exciting. And I think that having those sort of agile, smaller groups is perhaps a more effective way to tackle these big challenges. And the other piece is we're seeing companies, perhaps for the first time, more actively advocate for aggressive public policy and advocating for stronger policy because they know that they can compete in this new world, because they've been often tracking pricing and they understand what it's going to take investment-wise and resource-wise. So there are two examples that I'm pleased with that I've seen. Thank you. Sachim Joshi, you're director of the Excellence for the Development of the Indian Institute of the Confederation Indian Institute. Votre organisation nous fascine, en Europe, des dizaines de millions d'entreprises. Comment une telle institution a pu créer un centre d'excellence pour le développement durable ? Comment vous êtes arrivé à la conclusion de la nécessité et peut-être comment vous agissez ? Thank you. It's an interesting question. And of course, it's indeed a privilege to be here with you. The history of the Confederation of Indian Industry, the answer lies in the history because CII has always been slightly different confederation, typically because it has always been more progressive, thinking about the competitiveness of Indian industry. So even before when we started to talk about environment and sustainable development, way back in 1992, during the first Rio summit, we were looking at issues of quality and things like that because you might know that India for a very long period was a closed economy. And so product quality and all of those things which we today take for granted were actually very alien things to Indian consumers and even manufacturers. So CII, way back in the 1980s, actually started to work and partner with some of the best organisations around the world and bring into India the concepts of quality and product management management and stuff like that and make Indian industry very competitive. And it was in the same spirit that in preparation for the first Rio summit in 1992 that we started to bring the agenda of sustainable development to the Indian industry. And it is true, it was not very easy. In 1992, when we spoke to the Indian industry about sustainable development, they were still not even talking about environment. For them, managing the environment was to manage the environment inspector who would come from the Pollution Control Board. You know, so since then, in more than 25 years, it has been very progressive. We are very glad to have companies as members of CII which are one of now the international benchmarks when it comes to energy. So say, for instance, if you look at the Indian cement sector, it is one of the most efficient, you know, in the world. We are now looking at some of the latest technologies available in thermal power. And so, it's a lot of progress has actually happened in India. As far as the INDCs are concerned, also the Indian business has been contributing to the INDCs and it is from the Indian business that the government also gets a lot of confidence that some of the two INDCs that we have mentioned, one is the energy intensity will be reduced to 35% by 2030 and that confidence comes because of the Indian industry, because of the progress that they have already made in energy efficiency and the other thing is that the huge efficiency improvements that are very likely in the residential sector and also in the infrastructure development sector. And the other INDC, which is 40% of non-fossil fuel-based energy by 2030, also because we have a huge solar energy target which is going to be 20 gigawatts by 2022. Similar big target on wind energy as well. So, all of this put together. See, the solutions are always going to come from the private sector. The government will put the framework mechanisms and the ecosystem and the policies in place. But finance and the business solutions are actually always going to come from business. and therefore, we are very glad that as a Confederation, we are able to work with our members and the government as well and create some of these solutions. Merci. On reviendra tout à l'heure sur l'Inde. C'est vrai qu'on a, pour beaucoup, l'Inde est un pays inconnu sur ce plan-là et pourtant, c'est le premier pays au monde d'avoir eu un ministre de l'Environnement. Mais on a beaucoup de mal parfois à comprendre ce qui s'y passe. Et c'est important d'avoir ce type de message. On sait aujourd'hui que la réussite de la COP21 sera portée par la Chine, par les États-Unis. Et je crois que c'est aussi important, effectivement, de démontrer qu'en Inde, il y a ce tissu d'entreprises. On connaît bien, bien sûr, Bangalore, toute la haute technologie qui est développée en Inde. Et c'est effectivement rassurant de comprendre que tout ça se met aussi au service de climat. Est-ce que dans ce pays qui souffre, peut-être c'est un des pays du monde qui souffre déjà le plus des dérèglements climatiques, les opinions publiques font pression pour que des décisions importantes soient prises? Oui, c'est ça. Je pense que les gens sont en train de savoir beaucoup de climat impacts. En les urbanes cities, comme je vivais en Inde, et Inde, vous vous savez, c'est maintenant le monde's le plus pollué. Quand on parle de pollution, nous sommes le plus pollué. Donc, mon vie est vraiment réduit, vous savez, le plus de temps que je spendis en Inde. Et c'est la situation. Si vous regardez la liste de les plus polluées dans le monde, les plus de ces pays sont en Inde. Donc, c'est sur l'air de pollution. Solid waste management est aussi un grand challenge dans les centres de centres. Et c'est où les consommateurs sont en train de mettre un peu de pression sur les locales et les gouvernements qui sont en train de créer des solutions et, vous savez, carpooling, business solutions et things like that. Et companies are adopting, you know, work-from-home, you know, policies so that people don't have to commute which also makes a lot of difference to, you know, traffic, congestion and pollution. The other point that you mentioned a little before that, that not much is known about India. and there's a lot happening in India but unfortunately Indian government's public relations so far, you know, was not very good. We also had a change of government last year and thankfully the new prime minister is very PR savvy, you know. so, and in December during COP here they are going to create a big India pavilion during COP21. It's going to be a big show. India is really putting in a lot of efforts to bring the solutions and also present itself as a destination for clean technologies and things like that. I will also be here with a business delegation and so, yeah, everyone is invited to the Indian pavilion. Merci beaucoup. Mamadou Sisoko, merci d'être avec nous. Vous êtes président d'honneur du réseau des organisations des producteurs africains. Dans un pays en développement comme le vôtre, est-ce que ce langage du développement durable, de la transition énergétique, le fait de le mettre comme une priorité absolue peut s'équilibrer ou est-ce que finalement les gens comprennent que parler d'accès à l'alimentation, à l'eau, à l'éducation peuvent tout à fait se coordonner avec les questions climatiques? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans tout ça chez vous? Oui, merci. Je remercie ceux qui m'ont invité ici, le CS européen et le CS de France. Oui, voilà. Donc, pour nous, nous sommes dans ce débat depuis Kyoto. Nous avons été impliqués en tant que société civile et nous avons mis sur la table le modèle de société dominant qui est fondé et porté par la surproduction. Le problème est là parce que quand on dit qu'il y a... c'est parce qu'on utilise trop de choses qui ne sont pas importantes et après, on les jette. Si nous prenons uniquement en Occident le calibrage des produits, c'est des centaines de millions de tonnes de produits qu'on jette parce que le supermarché ne le prend pas. Mais après avoir produit, donc on a utilisé l'eau, les terres, etc. Et c'est ce modèle qui est en train d'être la référence dans le monde. Et donc tout le monde veut rentrer dans ça, avoir des supermarchés, rentrer dans des contrats, etc. Le cœur du débat, il est là. Chez les paysans, parmi tous les travailleurs du monde, c'est les paysans qui sont directement en relation avec la nature et qui ont appris des milliers d'années que ce qui nous permet de produire n'est pas éternel. C'est-à-dire qu'il faut un renouvellement. On a commencé d'abord par faire les achères pour laisser la terre se reposer. Ça, c'est une technique connue dans le monde entier. Avec la population et la démographie, évidemment, on est rentré dans un système de mettre ensemble l'élevage et l'agriculture pour la fertilité des sols. et après, etc., etc. Donc, les paysans africains comme les paysans de toutes les parties du monde sont au cœur. Mais vous avez vu comment les vendeurs d'intrants qui sont constitués en multinationales ont fait des pressions sur les États et aujourd'hui, le seul indicateur de l'agriculture africaine, c'est que nous sommes les derniers dans l'utilisation des engrais chimiques. Nous sommes une partie du monde qui fait de l'agriculture naturelle, mais elle est dévalorisée. Notre agriculture est propre. On utilise un sac ou un demi-sac d'engrais, mais sur le plan mondial, ça nous condamne et nos gouvernements sont engagés pour brader nos terres. Ils disent que nous sommes archaïques, qu'on n'arrive pas à produire beaucoup parce que le système de production, c'est avoir des tracteurs, avoir plusieurs centaines d'hectares, donc l'intensification. Voilà des conflits concrets qui sont au cœur du débat sur l'environnement. Donc, chez les paysans, c'est uniquement toujours de se poser des questions sur les réalités naturelles. Ce sont des choses concrètes parce que si tu ne les respectes pas, tu les vois. Et donc, après, l'autre élément important, c'est que les ressources naturelles sont les propriétés de la puissance publique qui est l'État. Et les gestionnaires, ce sont les paysans. Vous voyez la difficulté ? Voilà. Donc, sinon, chez nous, le débat, c'est de dire que nous devrions savoir que la nature, c'est quelque chose qui est vivante et que nous devrions travailler pour respecter les règles. Alors, à partir de là, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une COP21 ? Est-ce que vous attendez un prix du carbone, une taxation de ces produits ? Évidemment, le fond vert, quand il sera en oeuvre, doit permettre à l'agriculture d'évoluer dans une logique bas carbone, peu polluante, bonne pour la santé. Qu'est-ce que vous, vous attendez là ? Maintenant, on essaye de voir quelles sont les solutions. Voilà. Les solutions, c'est d'abord à tous les niveaux, au niveau local. Nous avons une responsabilité en tant qu'utilisateur des ressources d'avoir des comportements qui nous permettent de sauvegarder. Par exemple, il y a, avec les situations indépendantes, beaucoup de pression. on coupe beaucoup de bois maintenant pour faire du charbon, pour faire du bois mort, pour envoyer dans les villes pour compenser les pertes. Parce que nous, nous sommes dans la majorité des pays, quand nous produisons beaucoup, nous perdons de l'argent. Quand nous produisons peu, ça ne marche pas. Parce que quand nous produisons beaucoup, on ouvre les marchés, donc on ne peut pas vendre. Quand nous produisons peu, on importe de l'aide alimentaire. Donc, concrètement, ce que nous nous demandons, au niveau de nos gouvernements, ils ne peuvent pas, au nom des complications internationales, ne pas investir. Parce que l'avenir de l'Afrique, c'est dans ses ressources naturelles. Il faut arrêter immédiatement de brader les terres. Ça, c'est une chose importante. De faire bénéficier aux paysans les terres, les bonnes terres, là où il y a de l'eau. Deuxièmement, il faut préserver les zones inondables. Nos municipalités passent tout leur temps à donner les terres horticoles pour construire des maisons et les terres inaudables. Ce qui coûte des milliards après au gouvernement quand il y a des inondations. On ne peut pas faire de l'Afrique un espace de béton armé. Il faut que les Africains continuent de produire pour pouvoir se nourrir parce que qui détient sa nourriture détient sa sustainabilité. Ça, c'est un autre élément. Il y a une mobilisation nationale à faire sur la régénération des forêts. Au lieu de dire qu'il y a beaucoup d'espace qu'il faut mettre à la disposition des multinationales, notre enjeu, dans ma région, CDAO, en 2050, nous serons 800 millions d'habitants. Donc, les espaces qu'on voit aujourd'hui, ce n'est rien du tout. 25 ans dans la vie d'un espace, c'est après-demain. Donc, il n'y a pas d'espace. Il faut que le gouvernement se convainque de cela parce qu'il ne peut pas arrêter cette croissance démographique de 350 millions à 800 millions. Vous voyez la différence sur 25 ans. Donc, il faut que nous nous engageons dans la régénération naturelle de nos espaces, de créer de nouvelles forêts, de protéger les forêts parce que c'est l'impact de ces différentes régénérations qui vont développer l'agriculture. Ce n'est pas par des charrues seulement ou bien des tracteurs ou bien des produits chimiques. Il faut que l'environnement naturel permette de produire et de produire sain. Ce sont des questions de fond qui reviennent à nos gouvernements qui sont toujours en train de dire oui, mais on veut bien, mais tout est prioritaire. Non. C'est le ventre qui est la première souveraineté d'un État. Un État qui ne sait pas produire et donner à manger à sa population, il n'est pas souverain. Et c'est le débat entre la souveraineté sur la question de souveraineté. Il faut que je vous dise deux autres mots, Monsieur le Président. On ne peut pas ne pas mettre les règles de Cap 21 à l'OMC parce que le seul tribunal que le monde a accepté, c'est le tribunal commercial. Partout, même aux Nations Unies, il n'y a pas de tribunal. Mais quand ils ont voulu nous mettre en récession, ils ont dit qu'à l'OMC, il y a un tribunal. Donc les règles de Cap 21 doivent aller là-bas. Il faut qu'on regarde la manière dont on produit, la manière dont on utilise les ressources pour pouvoir voir si votre production est dans une bonne condition. C'est ça seulement qui va permettre, parce que les États ne décident plus. On parle tous des États. ils ne décident plus. Il y a des niveaux de décision. Nous, nous avons été à l'OMC. Il y a 10 fonctionnaires de l'Union européenne et 200 représentants des multinationales. C'est eux qui décident. Et c'est le même cas ici au Cap 21. Vous allez vous rendre compte. Donc nous, nous disons, il faut qu'on arrête de passer beaucoup de temps à éviter ce qui est la réalité. Si nous voulons avancer et protéger, en tout cas, je parle pour les Africains, ce n'est pas sur le Cap 21 que nous allons mettre le paquet. Évidemment, il faut se battre pour prendre de l'argent du CO2. Mais l'argent disponible aujourd'hui, c'est 17% seulement que nous arrivons à prendre. Il y a des mesures plus compliquées qu'à la Banque mondiale et au FMI. À quoi ça sert d'avoir des milliards qu'on montre à tout le monde et que tu ne peux pas prendre ? Donc je pense que nous devrions mettre des taxes. L'Afrique doit mettre des taxes sur ceux qui viennent exploiter l'or, le diamant et le pétrole. Là, c'est concret. Et on ne négocie avec personne. Vous voulez l'or ? Il est là, vous payez. Et c'est comme ça que les autres font. Les technologies, on nous a parlé ce matin. Où sont nos chercheurs ? Ils sont tous ici ? L'ancien gouvernement français avait dit oui, il faut contrôler l'immigration, sauf pour les docteurs et puis les PhD. Donc on ne peut pas... Qui va réceptionner les nouvelles technologies chez nous ? Ils sont tous chez vous et ils continuent de les amener, de les payer dix fois plus cher que nous. Mais ce n'est pas possible. Si vous nous amenez les technologies, qui va les recevoir ? Qui va se l'approprier ? On n'a plus personne. Nos centres de recherche sont vides. Ce sont des réalités. Donc pourquoi passer le temps à dire oui ? Non. On n'a que les ressources naturelles. C'est sur ça que nous devrions négocier. Si on perd ça, on a perdu la vie. Merci. Merci. Applaudissements. André Garino préside le Conseil économique et social de Monaco. La question des ressources naturelles se joue différemment. quoique puisque Monaco évidemment a une position connue probablement essentielle, enfin, beaucoup de par la personnalité du prince qui s'est impliquée très fortement sur ces sujets, mais aussi parce que vous êtes très attentifs à votre espace naturel qui est essentiellement marin. Donc, quelle est pour vous la place des océans ? Et surtout, on sait la grande difficulté dans laquelle est la Méditerranée. Comment vous, quelle vision vous avez, vous, des solutions par rapport à la Méditerranée aujourd'hui ? Vous avez un micro ici. C'est tout naturellement que le prince Albert s'est engagé sur la nécessité de prendre conscience des engagements et des conséquences dramatiques de l'acidification des océans. Alors, la première attitude est de demander dans le cadre de l'objectif du développement durable que l'un de ces thèmes soit consacré aux océans. Ensuite, les conséquences économiques sont relativement dramatiques puisque cette acidification conduit à une réduction de l'aquaculture, des pêches, modifie la situation économique de tous les pays côtiens. Pour ce faire, le centre scientifique monégasque avec l'Association, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont organisé des workshops depuis six ans pour que se rencontrent les biologistes, les scientifiques et les chefs d'entreprise à l'effet de faire des propositions pour réduire la acidification des océans. Objectif très difficile à atteindre puisqu'il est nécessaire, outre de se préoccuper d'autres sujets tels que la déforestation. Donc, ces scientifiques et économistes sont réunis à de nombreuses reprises et ont soumis un certain nombre de propositions, telles que la création d'air marine protégée pour diminuer les pressions locales sur les écosystèmes, protéger et restaurer les écosystèmes marins susceptibles de diminuer l'acidification, identifier les espèces les plus résistantes, rechercher des sources de financement innovantes et considérer tous les aspects sociaux au sein des solutions écologiques. Voilà l'action que mène Monaco au sein de ce thème. Merci. Je ne sais pas si Monaco a présenté son INDC, son engagement du pays en tant que tel, mais c'est le cas du RDC, de la République du Congo. On connaît ce pays en tant que poumon vert. Alors, on a fait une petite exception parce que l'idée, c'est plutôt d'être sous forme de débat. Donc, on n'avait pas prévu de PowerPoint, mais je sais que René M. Gongo, qui est président de la commission environnement du CES de RDC, voulait nous montrer concrètement comment était constitué cet engagement du pays. Vous savez que quand on était à Kyoto, s'engageaient les 37 pays d'y développer. Il faut quand même se rappeler que le monde a complètement changé depuis et c'est une bonne chose. Voilà, donc si vous pouvez nous commenter. Je pense que l'image doit être en régie. Je vois quelqu'un courir derrière moi, donc ça doit être lié à ça et nous faire quelques commentaires. Évidemment, très, très rapide parce qu'ensuite, on va passer aux questions avec la salle. Peut-être pour vous préciser, vous rappeler ce que sont ces INDC, c'est les engagements des pays. Alors, c'est un modèle à échéance de 2030, en référence de 2010, de savoir de combien un pays peut s'engager en termes de baisse des émissions de carbone. Et une bonne illustration a été faite par un autre pays africain, qui est le Maroc. Madame Akima, elle a été la ministre de l'Environnement, très experte de ces sujets, sera là tout à l'heure. Parce que le Maroc nous a dit, nous, on sait faire 17%. Et au niveau de la rapidité de développement du Maroc, c'est vraiment un engagement fort. Mais si on a des financements extérieurs, type fonds verts, on peut dépasser largement les 30%. Donc, je crois que c'est une très, très bonne illustration de l'importance du fonds verts, qui est vraiment comment financer un développement économique à grande échelle dans les pays qu'on a le plus besoin, face à ce que sont maintenant les objectifs de développement durable et qui étaient avant les objectifs de développement, les objectifs du Mélénium. Et ça, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, on est sur une perspective 2020, mais probablement, il faut commencer bien avant. En tout cas, c'est ce qu'ont dit les pays, notamment les pays d'Afrique. Ils l'ont beaucoup dit lundi dernier. On était tous très inquiets que la négociation se bloque à Bonn. On a dépassé ça, mais ça reste quand même un sujet qui sera très présent à Paris. C'est bon pour vous ? Oui, c'est bon. Merci. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs, particulièrement le Conseil économique, social et environnemental de la France, qui nous a donné l'opportunité de présenter notre INDC. Donc, celui-ci est contenu dans un plan classique, le contexte national, l'atténuation, l'adaptation et tous les processus de planification et ainsi que les moyens de mise en œuvre. Rapidement, de quoi on parle ? La RDC, c'est 234 millions d'hectares, 75 millions d'habitants qui sont également répartis sur l'ensemble du pays. La RDC, c'est 155 millions d'hectares de forêts, pratiquement 67% de forêts du territoire national. C'est 10% de forêts tropicales mondiales. C'est le deuxième pays tropical forestier. Vous avez parlé du deuxième poumon de la planète. 50% de forêts africaines, mais aussi 60% de forêts du bassin du Congo. La RDC, avec ses forêts, stocke 140 gigatonnes de COD. Ça veut dire 3 ans d'émission mondiale. C'est pourquoi nous disons qu'une partie de la solution du changement climatique se retrouve dans ces pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Alors, rapidement, quelques réalisations. Après avoir ratifié la Convention CRAD des Nations Unies sur le changement climatique, le pays a passé à un inventaire de gaz à effet de serre en 2001. Il a aussi élaboré plusieurs politiques, notamment la politique du national environnement, forêt, eau et biodiversité. Il a aussi fait plusieurs évaluations, notamment sur les risques de la vulnérabilité aux impacts du changement climatique. Depuis 2009, le pays se trouve parmi les pionniers dans la mise en oeuvre du processus RED, c'est-à-dire la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation. Quels sont les enjeux mancheurs ? C'est l'intégration des préoccupations environnementales, du développement durable et du changement climatique dans toutes les stratégies sectorielles et la planification nationale du développement. Il y a un ministère qui est en charge de l'environnement, conservation de la nature, et surtout le développement durable qui met en oeuvre ce processus. Comme signe du progrès économique, nous allons citer que depuis une dizaine d'années, des dépenses publiques concentrées sur le développement des infrastructures nécessaires au développement économique. Parmi les défis majeurs, il y a la mobilisation des finances, comme on l'a dit tout à l'heure, définition d'une véritable politique d'intervention intersectorielle. Et là, on a ciblé le secteur mine, l'agriculture et le secteur forestier qui sont à la base des émissions de gaz à effet de serre. L'INDC tourne essentiellement sur les questions d'atténuation, sur les questions d'adaptation, et tout cela pour concourir à un développement durable. Alors, le pays avait le choix parmi les secteurs et le choix de la RDC se portait sur les questions d'énergie, les questions des forêts et les questions liées à l'agriculture. Et là, c'est un tableau qui résume pratiquement les ambitions de la RDC pour réduire les 17 % d'ici 2030. et dans le secteur de l'énergie, nous avons les punaises questions du bois d'échauffe, du bois énergie, l'amélioration du système de transport. Dans le secteur agricole, nous avons la question d'agriculture vivrière à petite échelle pour combattre l'agriculture sur brûlée, l'agriculture intensive et l'élevage. Nous avons dans le secteur forestier toute la problématique d'afforestation et de réforestation, l'exploitation durable du bois d'oeuvre, la réhabilitation et exploitation dans le secteur minier et d'hydrocrabile, et enfin, la lutte contre le feu de brousse. Tous ces efforts nous amènent donc, si on fait la sommation, à 17 % de réduction des gaz à effet de serre. Alors, là, vous avez le pourcentage de réduction, le secteur forestier, 31 %, énergie, 26 % et agriculture, 43 %. Nous avons repris les objectifs spécifiques par le secteur, le secteur énergie, agriculture et forêt. Et là, nous avons quelques mesures spécifiques pour l'atténuation avec des montants ainsi que les quantités de réduction des émissions. C'est le bois énergie, les transports, l'agriculture et l'exploitation agricole, l'agriculture intensive, la forestation et la réforestation. Est-ce que mon micro peut rester ouvert en permanence, s'il vous plaît ? Vous mettez les prix à côté. Oui. Sur le financement, comment envisagez-vous le financement ? Est-ce que vous considérez que c'est l'autofinancement de votre pays ? Ou est-ce que cette colonne est pour vous ? Comment doit intervenir le fonds vert ou d'autres modes de financement ? Il ne faut pas tout réduire au fonds vert. Le tout est centré sur le fonds vert, effectivement, parce que c'est une contribution au changement climatique. Et donc, vous avez besoin d'une contribution de combien par an pour pouvoir réaliser cet engagement, cet IMDC ? Je vais citer par là parce que c'est au total. Pour l'atténuation, c'est neuf. Je vais aller rapidement. Oui, pardon. Je vous fais aller un petit peu vite, mais je voudrais vraiment qu'on garde du temps pour les questions avec la salle. Alors ici, c'est une synthèse pour l'écoute. Le secteur adaptation, c'est 9,9 milliards, 100 millions de dollars. pour l'atténuation, c'est 12,540 millions. Et le total pour la mise en oeuvre de notre INDC, c'est 21,640 millions de dollars pour répondre à votre question. La question, voilà, c'est la question, est-ce que c'est par an ou est-ce que c'est sur 20 ans ? Non, c'est sur les 20 ans. Alors, est-ce que vous pouvez, je voudrais vraiment qu'on passe aux questions ? Est-ce que vous avez encore beaucoup de PowerPoint ? Non, c'est juste montrer les aspects, juste deux slides. Par rapport à l'adaptation, nous avons le volet assainissement, la question des décès qu'il faut gérer durablement, l'adaptation par rapport à l'agriculture, des meilleures pratiques agricoles et toute la question et toute la question de boisement et reboisement. Par rapport à l'atténuation, je crois que je suis allé vite. Oui. Il y a aussi le volet hydroélectricité avec le potentiel que nous avons avec le barrage d'Inga, la question d'atténuation par rapport à l'agriculture, les transports, ainsi que la question de foresterie par rapport à tous les efforts sur le reboisement. Merci. C'est vraiment intéressant aussi de voir ces tableaux parce que c'est finalement sous les questions climatiques une nouvelle planification qui se met en place sur les territoires et une nouvelle nécessité de collaboration. Si vous pouvez passer le micro à Jean-Pierre qui doit malheureusement nous quitter et merci d'avoir pu être là, il y a eu tout à l'heure un message qui dit il y a un lobbying des grandes entreprises qui s'opposent, qui sont présents. Ici, vous représentez un peu, pardon, pas tout seul, mais quand même les grandes entreprises, les entreprises de milieu économique. On est parfois sur un certain malaise entre une envie de faire, d'innovation, de partager, de faire du multiacteur des entreprises, dont Nord-Pas-de-Calais est un bon exemple, et aussi quand même on sent une vraie volonté de dire est-ce qu'on peut préserver le business as usual des énergies fossiles et avec un lobbying qui forcément va pas dans le bon sens, rappelant quand même que l'unique motivation qu'on peut tous avoir, c'est la qualité de vie partagée et la prise en compte des précarités. Bon, effectivement, à Réseau Alliance, sachez que... si vous voulez essayer de passer à un autre niveau et d'avoir un regard critique global. On est entre nous, ce ne sera pas répété. Alors, je ne vais pas répondre à, comment dire, globalement à toute votre question, mais quand même, hier, avant hier, nous avons eu au World Forum le témoignage de Toyota, un grand groupe qui pourrait penser, qui cherche à préserver les acquis et à ne pas ouvrir le jeu. Eh bien, il y a deux choses à retenir pour Toyota qui m'ont marqué. Toyota n'est absolument plus dans les objectifs de croissance. Toyota affiche aujourd'hui beaucoup d'ambition. Je pense qu'il reste le premier mondial, certainement, en matière de vente de voitures. Mais il a eu à connaître, d'ailleurs, de grosses difficultés, un petit peu comme Volkswagen les connaît en ce moment, il y a quelques années. Et ils ont remis profondément en cause un peu leur modèle. Et aujourd'hui, chez Toyota, c'est clair, on ne cherche plus à faire du volume. Deuxièmement, Toyota, aujourd'hui, à peu près 3 000 à 4 000 brevets. Il a complètement ouvert la porte. Il n'y a plus de protection. Même la concurrence peut aller travailler sur les brevets de Toyota. Voilà un premier exemple. Il y a eu un deuxième exemple que je vais citer aussi parce qu'il peut concerner, effectivement, certaines personnes présentes ici. Umicor, groupe belge, ancienne union minière de Belgique. Je vous laisse deviner un petit peu les méfaits de cette activité au cours des années, en ce y compris, si vous voulez, sur les personnes. Eh bien, on a eu une présentation par Thomas Lézène, qui est un président, le nouveau président de ce groupe, si vous voulez, sur la remodélisation complète, comment dire, d'Umicor, qui, aujourd'hui, affiche, d'ailleurs, des résultats assez extraordinaires. Et alors, je ne vais pas prendre d'exemple précisément, mais si vous voulez, sur le comportement responsable, sur les engagements peut-être insuffisants, mais il y a quand même des engagements extrêmement formels, si vous voulez, sur la recomposition des territoires qu'il a pu... Il y a eu ce deuxième témoignage qui a été quand même extrêmement important. Bon, vous dire que tout est parfait, vraisemblablement pas. Si vous voulez, vous ne pouvez pas passer d'une économie traditionnelle à une nouvelle économie et qu'il y a une transition à assurer, mais j'ai vraiment l'impression que ça s'accélère. Et pour conclure sur le Nord-Pas-de-Calais, je peux dire que le tissu d'entreprise sur lequel nous travaillons le plus aujourd'hui, c'est le tissu de la PME. Et pourquoi ? Tout simplement parce que c'est de là que vient la dynamique d'innovation, notamment sur les modèles, les modèles économiques. Merci. Merci, Jean-Pierre. Bon retour à Lille. À très vite. Voilà un moment question, contribution. Vous connaissez la règle. Vous présentez. Ça, c'est la politesse qu'on n'a pas besoin de vous apprendre, mais aussi d'être très court parce que je crois qu'il y a beaucoup de prise de parole. Et je crois que ce qui a été évoqué aujourd'hui est extrêmement intéressant dans l'ouverture que ça peut présenter aussi dans ce que peut être le dialogue avec les parties prenantes, ce qu'est l'objet des conseils économiques, sociaux et environnementaux quand c'est la France et ailleurs et comment ouvrir les portes de ces relations-là. Monsieur, pour commencer et ensuite, on va continuer. Il y a beaucoup de prises de parole. N'hésitez pas à vous remanifester une deuxième fois si je vous ai peut-être oublié, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir le micro sale, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on a un problème de micro ou est-ce qu'il y a une question de régie ? Attendez, mademoiselle, regardez, prenez celui-là. Prenez ce micro, on ne va pas perdre de temps, ce n'est pas grave. tout de suite, il marchait, pardon. It's better. Mindaugas Matsulavichis, I'm a member of Europe and Economic and Social Committee. I'm coming from Lithuania myself and I'm representing agriculture, forestry within the European Committee. And first of all, I would like to thank the organizers for a really good event and for this special, this panel where we have a very interesting discussion not only trying to stop the CO2 but on actual mitigation potentials like forestry. We have huge potential and we had also opinion issued within our committee on that. There is a lot of opportunities bioforestation all over the world to actually take out CO2 from the atmosphere. And the foresters, the farmers should get some sort of a contribution for that. That's for sure. Second part, there is bioeconomy concept. we can build all the economy based on the wood, on the biomass. There is huge potential, economical potential in that. It's also very interesting discussion going forward. And lastly, just a little bit intrigue about the food issue. And in all the presentations, I can see that we are all very keen to mitigate and to stop our CO2 emissions while producing the food. but I would like just to come back to what my colleague said. Globally, we are talking about the increase of the population and we know for sure by the year 2050 2 billion more people and most of them will be the middle class people. So every single of them will want to eat not only rice or bread but also a piece of meat, a piece of cheese and even today over our lunchtime we had the cheese even if it was vegetarian we need at least 2 litres of milk to produce that small bit. So what would be your call actually from the agriculture point of view? I would say we should be concentrating on reducing per unit but also allowing that the global demand will increase so we'll have to keep at least on the same levels. We have to be very clever on that one because if we'll stop too much we'll destroy our agriculture it will be too expensive for all of us as a society. Merci. Alors on va prendre une série de questions donc mademoiselle derrière vous juste et après faudra monter quelques marches. Merci monsieur le président je suis monsieur Akoli Dawel je suis le premier vice-président du conseil économique social et culturel du Niger monsieur le président je vais d'abord je félicite le président Mamadou Siseko pour ce qu'il a dit tout à l'heure je voudrais parler d'un aspect négatif que l'on n'a pas évoqué au cours de ce débat mais qui va se poser de façon très cruciale pour les pays notamment les pays du Sahel qui sont à la fois qui ont la frontière sur l'océan et qui sont menacés par le désert chaque année qui passe dans ces pays qui sont dans la bande sahélienne une progression de la désertification se fait de plus en plus accentuée de 0 kilomètre à 3 kilomètres par an nous sommes menacés au fur et à mesure que le désert avance au fur et à mesure que l'environnement de ces pays dans leur partie frontalière avec le désert est dégradé totalement la dégradation de ces déserts de cette partie du pays frontalier au désert amène la sécheresse amène la déperdition des animaux amène la perte des animaux amène la profondeur de la nappe phréatique ce qui ne permet plus aux éleveurs qui n'ont pas les moyens d'exerce autre que le fait de tirer une puisette avec un bœuf de ne plus d'avoir suffisamment d'animaux parce que leur abrévage seulement leur coûte très cher et en plus le pâtirage le problème du dérèglement climatique est un problème qui frappe aussi les éleveurs qui frappe les gens qui sont dans la brousse tout à l'heure j'étais à un panel qui s'est déroulé là j'ai entendu les cris de cœur des pays qui sont dans les îles les insulaires c'est ces peuples qui sont dans leur territoire qui ne connaissent que ce territoire aujourd'hui ils ont un problème même de l'eau à boire potable c'est une préoccupation terrible d'un côté c'est le niveau de l'eau qui monte de la mer ou de l'océan pour infester les parties hydriques qui sont potables de l'autre côté c'est le désert qui avance et nous sommes pris en étau entre la mer d'un côté qui qui évolue de façon dangereuse et de l'autre côté le Sahel le désert vraiment je voudrais pour terminer monsieur le président je vous en prie qu'il y ait dans la déclaration que les organisations des conseils économiques et sociaux pratiquement ici présents qu'il y ait la prise en compte de cet aspect là et d'autre part que nous soyons autorisés nous les conseils économiques et sociaux de vérifier ou d'avoir à chaque année une session qui puisse contrôler l'utilisation qu'on fait du fond vert qu'on attribue au pays parce que nous ne sommes pas les gérants de ces fonds là et c'est nous qui représentons pratiquement les différentes composantes sociales de nos pays de la société civile et de tous les corps de métier donc ces fonds là même s'ils sont importants quand on les affecte dans des pays ils peuvent suivre des voies qui ne sont pas celles pour lesquelles ils sont destinés que nous les conseils nous ayons le droit dans ces déclarations là d'être associés d'être contrôleurs de l'utilisation de ce qui doit protéger l'humanité merci monsieur le président merci beaucoup pour cette contribution donc monsieur ici et madame au milieu avait demandé la parole tout au début tout en haut regardez oui évidemment pour vous c'est le plus loin possible monsieur oui merci et merci à tous ceux qui ont participé à cette initiative vraiment très très intéressante on apprend beaucoup je m'appelle monsieur Marie je suis membre du conseil économique social environnemental français et je suis membre au sein du conseil économique de la section travail et on a travaillé cette année sur les questions des conséquences sur l'emploi de la transition écologique et je voulais revenir un peu sur le sujet parce que je pense qu'on n'en parle pas assez depuis ce matin d'abord ce qu'a dit monsieur Sissoko j'éviterai de le répéter simplement pour dire que je partage complètement et qu'il a posé au fond les problèmes auxquels il faut s'attaquer en abordant la question évidemment de comment on fait évoluer le système on parle de transition bah oui engageons la transition déjà comment on remet en cause nos modes de production et nos modes de consommation c'est la question qui est au coeur si on veut vraiment atteindre des résultats simplement on voit bien que dans une démarche comme celle-là on va impacter l'emploi on va impacter les travailleurs les entreprises dans leur ensemble et l'avis qu'on a rendu qui s'appelle donc cette année au conseil économique qui s'appelle l'emploi dans la transition écologique a pointé un certain nombre de sujets qui me semblent important de rappeler d'abord il y a nécessité absolue d'une anticipation des stratégies des entreprises de manière très en amont de manière à effectivement appréhender les choses correctement et ça ça a été dit ce matin mais je pense que ça renforce l'idée et les entreprises le disent on a besoin pour anticiper les stratégies et les stratégies d'un cadre qui soit clair et qui soit stable c'est très important effectivement d'où l'intérêt des accords pas seulement pour qu'ils soient signés mais aussi pour qu'ils soient mis en oeuvre donc anticiper les stratégies au niveau des entreprises et puis ça pose la question de la place des travailleurs dans cette affaire la place des travailleurs aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup mais le conseil économique a considéré qu'il y avait une absolue nécessité de faire en sorte qu'il soit vraiment partie prenante des évolutions de l'entreprise que ce soit au plan économique et social évidemment mais aussi en termes d'évolution de l'emploi de formation etc. donc qu'ils soient vraiment informés et consultés dans le cadre de ces évolutions ça pose la question de droit et de droit nouveau et si on a beaucoup parlé ce matin du rôle des états du rôle des citoyens du rôle des employeurs il est important il est important d'insister sur cette donnée parce que ce que je pense et ce qui ressort de l'avis c'est qu'au final même si on est dans la mondialisation il est un fait que les grandes évolutions se conduiront dans les entreprises et dans les territoires et peut-être dans le cadre d'initiatives qui apparaîtront minuscules à l'échelle du monde mais qui sont toutes très importantes et qui doivent faire évoluer les choses or j'ai une crainte j'ai bien entendu ce qu'a dit monsieur Fabius ce matin j'ai bien entendu ce qu'a dit monsieur Fabius ce matin sur le rôle des syndicats la place du travail etc à la lumière des discussions y compris à Bonn qui vient de se terminer j'ai quand même une crainte que cette question du travail de la place des travailleurs dans ces évolutions là soit pas complètement au coeur de la COP21 et j'ai envie de dire que si c'était le cas pour répondre à la thématique d'aujourd'hui je pense que la COP21 n'aura pas tenu ses promesses merci alors madame au milieu et ensuite au premier rang au deuxième rang notre amie qui doit être algérien je crois oui alors merci car j'ai déjà posé une question ce matin Christine Rousselet docteur et sciences économiques ex IBM donc naturellement j'aime les chiffres et les résultats deux chiffres auriez-vous la gentillesse messieurs de me dire si l'émission de carbone est de sang sur la planète combien viennent d'Afrique est-ce que c'est 5 est-ce que c'est 10 merci alors deuxième question à monsieur monsieur comment vous appelez monsieur Sisoko ah j'ai été très impressionné monsieur par votre intervention basique ô combien intéressante la première chose mais là vous allez me dire je suis pas dans le débat vous dites le Sénégal va passer de 300 à 800 millions en 25 ans pardon l'Afrique l'Afrique de l'Ouest heureusement le Sénégal ne sera pas 800 millions heureusement oui mais enfin ça passe quand même de 300 à 800 millions mais quand même monsieur avant toute chose et ça je suis hors débat vous ne pourriez pas quand même intervenir sur sur la natalité c'est la première chose à faire monsieur avant le développement climatique avant tout ça le développement humain pardonnez-moi de dire ça je le dis un peu avec agressivité mais je crois que c'est votre priorité alors et je vous ai trouvé top monsieur la deuxième chose c'est un peu la question la deuxième question c'est un peu la question de monsieur comment est-ce qu'un pays comme vous qui n'est pas riche vous allez pouvoir mettre en oeuvre des transitions complexes qui vont vous coûter de l'argent pour le réchauffement climatique comment merci monsieur donc deux chiffres plus comment merci merci donc il y avait monsieur ensuite au deuxième rang et j'avais repéré voilà il y avait complètement de l'autre côté mais d'abord on ira ensuite au milieu là oui ça marche ok alors pardon pardon monsieur c'est à vous je souhaiterais aussi rapidement que possible revenir à alors pardon pour tous le son est très difficile dans cette salle il faut quasiment poser le micro contre ses lèvres pour pouvoir être alors en effet revenir à ce que notre ami Mahmoudou Sisoko évoquait tout à l'heure et le rejoindre totalement dans ce qui est ce véritable cri d'alarme et dans le cadre de naturellement du mécanisme africain d'évaluation par les perles le premier mécanisme ça a été une question clé qui est celle d'effectivement à halte au bradage des terres et des terres arables en particulier parce que vous avez déjà l'Afrique cette partie de l'Afrique dans la foulée du passage de la PAC politique commune européenne qui a largué ensuite les pays africains qui étaient les uns et les autres dans le sillage de ce qu'était la paraprotection de l'Europe quant à la production de ces pays là premier traumatisme auquel il faut maintenant faire face et donc il est extrêmement décisif extrêmement important que chacun des pays qui effectivement ont par devers eux cette capacité de mobiliser des terres arables et en effet l'Afrique de l'Ouest la zone CEDEAO la région CEDEAO et de ces régions là de préserver son capital qui est un capital vital au regard des au regard des du bientôt du challenge de l'agenda post-2015 et de l'atteinte des objectifs développement durable je rejoins tout à fait alors c'est c'est notre ami du Niger qui lance ensuite le deuxième cri d'alarme qui est celui propre à toute cette zone sahélo-saharienne alors en effet il faut un engagement très très fort autour de cela parce que évidemment que les 17 objectifs du développement durable et les 169 cibles sont censés prolonger l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement les OMD on passe maintenant à autre chose donc c'est un saut dans l'inconnu et une transmutation qu'il faut assurer absolument entre l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et ces zones là sahélo-saharienne sont celles qui ont le moins atteint les objectifs du millénaire pour le développement pour ensuite aller à l'atteinte des objectifs développement durable sacré sacré tâche alors il va falloir faire très très attention à la préservation conservation des actifs environnementaux dans ces zones là parce qu'elles sont les plus vulnérables de l'Afrique et voilà ce que je souhaitais dire aussi s'agissant de nos amis du Niger c'est toute cette zone là qui est en question merci beaucoup effectivement et l'enjeu étant bien sûr de croiser les enjeux climatiques avec les ODD avec les questions de financement etc alors on va continuer encore quelques questions oui j'ai le micro d'accord ok bon merci non mais il faut une partie autogérée c'est la base démocratique mais monsieur avait demandé et ensuite il y aura ici en haut du couloir où sont les deux micros d'ailleurs il y a un micro monsieur c'est vous qui l'avez donc pardon monsieur donnez moi une seconde vous allez voir monsieur en plein milieu qui l'a demandé depuis le début c'est à vous alors vraiment respecter s'il était très 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 court il ne nous reste pas longtemps et je voudrais refaire un tour de table effectivement oui je pense que les différences non c'est monsieur d'abord et ce sera vous après monsieur ok merci déjà les différences étaient venant posé la problématique je crois tout tourne autour de l'Afrique et il y a la responsabilité des états africains qui a été définie la responsabilité des états africains ça m'amène à me poser la question de savoir quelle est la place des aides au public au développement parce que depuis toujours depuis les indépendances il y a toujours ces aides au public au développement qui sont toujours allouées aux états africains et notamment la France vient de décider d'augmenter ses aides au public au développement en Afrique ça pose la problématique de la question de l'éducation qui nécessitera forcément ce transfert de technologies dont on demande et aussi il y a la question de la levée des fonds il ne suffit pas de faire de la levée des fonds je le dis toujours il y a tout un mécanisme qu'on doit mettre en place qui est le mécanisme de suivi de l'applicabilité de ces éléments tout ce que nous sommes en train de dire effectivement c'est des bonnes intentions au delà de ces bonnes intentions il ne faudrait pas qu'on sorte dans toutes ces différentes conférences pour dire que ce sont des accords de plus quel est le mécanisme concret qu'on doit mettre en place parce que personne n'en parle et quelle est la place du marché quand on sait qu'il y a des multinationales je prends bien je prends Arrivage je prends Total je prends plein d'autres multinationales qui exploitent dans les contrats des marchés qui sont signés avec les états il n'y a pas le follet environnement la gestion de l'environnement qui est consignée dans ces documents de contrat quelle sera la place des multinationales dans le dispositif de lutte contre le réchauffement climatique merci merci est-ce que vous pouvez passer le micro à la dame juste vous penchez un peu et madame vous levez l'autre bras et c'est à vous monsieur oui bonjour Jean-Claude Marcus je suis parmi vous pour l'exposition que vous avez vue sur les sols leur biodiversité puis leur rôle climatique je voudrais apporter trois petits points de détail qui viennent compléter trois fois que ce soit très rapide qui viennent compléter ce qu'on vient d'entendre parce que de ce point de vue là l'Afrique est effectivement l'avenir de l'humanité pour ce qui est du Niger on peut aller un tout petit peu plus loin que ce que vous venez de dire puisque toutes les expériences que nous avons faites de faire revenir du bétail permet un retour à la fertilité mais pour ça il faut des moyens pour ce qui est du Congo et je fais également partie de FSC il faut quand même préciser que quand on regarde une forêt y compris une forêt tropicale les deux tiers du carbone sont dans le sol donc la façon de l'exploiter change beaucoup les choses selon que l'on fait des couperas ou pas du point de vue climatique et vous retrouvez ça sur nos panneaux pour ce qui est du Sénégal ce que vous avez dit d'une importance vitale pour l'ensemble de la planète et pour la France qui l'a oublié puisque nous n'avons plus que 2% de zones inondables la préservation des zones inondables chez vous c'est d'abord un enjeu culturel quand le fleuve est haut il est aux pêcheurs quand il est un peu plus bas il est aux éleveurs et quand il est encore plus bas il est aux agriculteurs et c'est la notion même de solidarité que votre continent pratique encore et que l'on a oublié depuis au moins deux siècles voire plus mais le deuxième aspect qui est très important c'est que vous avez vous quand même une nouvelle frontière que nous nous avons oubliée mais vous allez l'exploiter avant nous c'est la quantité de vos biodéchets urbains qui quand ils sont utilisés pour faire du compost permettent à la fois de l'insertion et de la résilience agricole et nous avons d'ailleurs en France une association qui s'appelle Gévalor et qui oeuvre dans vos pays voilà je vous remercie de m'avoir écouté merci beaucoup madame au milieu et ensuite on partira de l'autre côté je vous remercie je remercie le comité d'organisation de m'avoir conviée alors j'aurais deux questions pour l'ensemble de l'équipe donc je m'appelle Clarisse Iapelégo présidente de la Ligue Parité Hommes-Femmes alors je dis aujourd'hui le problématique climatique impose des règles de suivi les règles à suivre quant à l'utilisation de l'énergie dans le monde la république centrafricaine qui est un pays enclavé n'a pas saisi l'opportunité socio-économique et à l'époque où il n'y avait pas ces règles ce pays est resté donc pays sous développé malgré ces nombreuses richesses sous-sol alors ma question étant quel type d'énergie l'Europe propose pour le développement de ce pays car il ne voudra pas rester indépendamment sous-développé il doit se développer mais faudra-t-il utiliser quel type d'énergie alors le panneau solaire ou quoi d'autre bon donc la deuxième ma deuxième question quelle est la contribution de la république centrafricaine sur les défis de changement de les défis de changement climatique vu que il y a des sociétés multinationales telles que total et autres qui travaillent qui exercent dans ces pays qui concluent des marchés avec l'état sans prendre en compte le le problème socio-économique par rapport au peuple au devenir de ce pays donc j'aimerais bien savoir s'il y a des dispositifs qui ont été pris en compte quant à la définition des normes d'utilisation de produits des matières premières dans ce genre de pays merci merci alors on va encore prendre deux petites interventions si vous pouvez faire revenir le micro à madame ici voilà si vous avez la gentillesse de vous déplacer peut-être ça va nous simplifier un petit peu parce qu'effectivement il n'y a pas de circulation voilà donc madame juste sur votre droite mademoiselle et après on va prendre deux petites interventions là et ça va être terminé on finira avec monsieur merci Martine Laplante ces oeufs français et je suis dans la section de l'agriculture je voulais moi aussi remercier Mamadou Sisoko pour son discours de vérité extrêmement direct par rapport à ce que j'ai entendu je voudrais dire qu'il me semble que l'Afrique n'est pas pauvre au contraire elle est très riche mais elle est pillée depuis des décennies pillée de ses ressources et pillée de son intelligence c'est peut-être là qu'il va falloir aussi agir pour la protéger et je pense vous n'en avez pas parlé Mamadou mais je rajouterai à ça les accords de libre-échange qui sont catastrophiques pour l'Afrique pour revenir à l'agriculture qui est le parent pauvre de la COP 21 mais qui est bien abordée ici aujourd'hui ce qui est très bien l'agriculture est au niveau mondial le plus gros pourvoyeur d'emplois le plus gros secteur d'emplois mais c'est aussi le premier toucher par les migrations liées au dérèglement climatique donc il me semble que c'est un secteur qui doit être absolument central en plus c'est un enjeu géopolitique mondial énorme puisque les migrations que l'on voit actuellement à cause des guerres sont également liées aux migrations climatiques parce que certains mouvements sont alimentés aussi par les paysans qui n'ont plus de quoi vivre je crois qu'il ne faut pas l'oublier et qu'il faut le savoir donc j'ai une question quand même qu'est-ce que vous pensez du 4 pour 1000 qui est un des grands slogans de la France actuellement sur la capacité des terres à garder le carbone ce qui est tout à fait exact mais comment vous imaginez-vous de le mettre en oeuvre en Afrique merci alors deux petites questions donc monsieur au premier rang et ensuite une dernière c'est bon monsieur descendez quelques marches vous tendez le bras gauche et c'est bon bonjour Yogan Anton Gérôme de Métamorphose qui par ailleurs puisque monsieur Joshi est là notre activité principale actuelle c'est la promotion d'une technologie de captage du CO2 d'origine indienne j'ai une question pour vous après j'ai trois questions je vais être très bref non trois on n'y arrivera pas une question je vais être très bref bref monsieur j'ai une question pour monsieur Nacri et monsieur Fisch ça concerne la responsabilité sociale des entreprises au bout de 15 années de pratique dans ce domaine je suis arrivé à la conclusion que l'RSE ne voudra rien dire si l'entreprise ne repense pas son code métier si je prends le cas de la grande distribution Walmart qui dépense beaucoup pour l'RSE son activité principale pousse les gens à surconsommer ce qui est très très nocif donc on est en pleine contradiction ça c'est la première question deuxième question pour monsieur Ngo c'est dans la continuité de l'agriculture vous avez parlé de l'agriculture intensive est-ce que l'agriculture intensive ne conduit pas à dégrader la capacité de sol à stocker du CO2 puisque ça suppose beaucoup d'intrants dernière question c'est pour monsieur Yoshi vous avez parlé de INDC je vais dire en anglais l'agriculture indienne n'est pas concernant l'agriculture donc quand l'India dit qu'ils vont réduire 20 à 25% c'est faux parce qu'il laisse le secteur le plus important c'est l'agriculture où il y a beaucoup de subventions pour les foussiles merci merci et donc dernière question monsieur juste un peu plus bas merci beaucoup monsieur le président merci beaucoup monsieur les panélistes je suis Amandou de la ministère du Sénégal secrétaire général de l'ECSA je voudrais vous interpeller sur l'application des INDC tout le monde sait qu'aujourd'hui à l'état actuel de la préparation il y a à peu près 149 qui ont déjà déposé leur INDC dont une quarantaine africaine moi ma préoccupation c'est que les mesures d'atténuation et d'adaptation qui sont prévues dans certains cas et dans certains pays peuvent être sources de renforcement des inégalités je prends l'exemple du Sénégal dans le cadre du renforcement par exemple du mix énergétique ce qu'on a constaté c'est que l'énergie est payée plus cher au niveau des campagnes que dans les villes parce que tout simplement ne me parlez pas surtout de taxes parce que sur le prix payé 60% du prix est composé de taxes moi je voudrais savoir quel est le rôle que nos pays au-delà de notre mobilisation générale vers un accord contraignant le rôle qu'on va jouer au niveau infra pour que l'effort soit mieux réparti au niveau de nos pays je vous remercie merci c'est effectivement un sujet très important alors il nous reste très peu de temps donc on va balayer vous avez été à la fois interpellé individuellement mais il y a aussi des questions qu'on a beaucoup croisé dans notre petit temps d'échange la question agricole alimentation question de financement bien sûr mais aussi les questions natalité je crois qu'il ne faut pas avoir peur aussi de se poser des vraies questions de ce type des questions de solidarité je vous propose qu'on fasse un petit tour de table vous avez compris que vous avez une grosse minute chacun est-ce que monsieur de Monaco vous voulez commencer est-ce qu'on a encore un deuxième micro qui marche un deux oui ça marche magnifique et donc à la fois en réaction à des interpellations qu'il y a pu avoir et aussi sur cette attente de la COP 21 voilà vous avez une minute oui les attentes de la COP 21 je pense qu'aujourd'hui la société civile doit vraiment s'investir on est face à des risques importants l'Afrique subit comme l'a dit notre interlocuteur de graves dégradations donc notre rôle est de porter la COP 21 et d'obtenir des résultats réels merci beaucoup alors vous avez été interpellé sur la République du Congo je vous rassure vous ne pourrez pas répondre à tout mais je pense qu'on pourra continuer à débattre juste après mais d'une façon globale sur votre réaction et cette mise en perspective d'abord je remercie toutes les contributions qui ont été données par rapport à la question de l'agriculture intensive c'est justement pour contourner le phénomène d'agriculture itinérante sur Brilly qui est une des conséquences une des premières causes de la déforestation dans notre pays alors pour sédentariser les agriculteurs on a pensé que c'est la meilleure option de manière à éviter l'itinérance évidemment lorsqu'on va faire l'agriculture intensive c'est avec des pratiques agricoles qui n'émettent pas beaucoup de gaz notamment éviter les engrais chimiques parce que nous avons expérimenté l'agroforesterie qui donne de très bons résultats donc c'est un choix à faire et nous pensons que ça c'est mieux et ça protège la forêt plutôt que l'agriculture itinérante sur Brilly par rapport à la question de bois et forêt c'est vrai que les bassins du Congo particulièrement présentent une opportunité pour séquestrer le carbone mais il y a beaucoup de menaces par rapport à la forêt notamment la conversion de forêt en plantation d'huile de palme c'est déjà une menace qui guette les bassins du Congo il y a d'autres menaces liées à l'exploitation illégale mais aussi liées à l'agriculture sur Brilly c'est autant de défis qu'il faudra mettre en œuvre pour réduire la pression sur les forêts de manière à permettre à l'Afrique d'être moins pollueur mais aussi de contribuer à séquestrer le carbone c'est pourquoi nous avons présenté cet état de besoin pour compenser justement cette question de l'émission des gaz à effet de serre merci beaucoup Mr. Joshi une question I do agree with you that the INDCs are silent on agriculture and there are still inefficiencies in Indian agriculture to address so completely correct on that however there is some work which has started for instance you know there is a scheme of the government to for solar water pumps for the farmers there is also a scheme for efficient use of biomass currently the use of biomass in Indian agriculture is terribly inefficient so to try to make that more efficient so there are some things which have started but there is a long way to go and the inefficiencies in agriculture have to be addressed there is also a target to increase the forest cover in India from I think the current rate is about 22 to 23% of India's landmass to increase it to 34% and for a population of 1.2 billion which will become 1.5 billion very soon it's a very big thing to achieve I just want to also take the liberty of responding to the multinationals concern I think many times our governments and the weaker economic situation that our governments are in the more they bend backwards to you know sign any sort of contracts with the multinationals in and unfortunately our governments end up doing that because they think that they really need those millions of dollars that the multinationals will actually you know bring back so it's for our governments to really not bend backwards get some of those environment and social conditions which they have to follow in this part of the world and in my part of the world why can't they follow in your part of the world thank you thank you Stephen votre premier ministre sera à Paris le 39 je crois même ce sera sa première sortie officielle pour la cop et donc quelle conclusion vous donnez vous aujourd'hui my expectations are are predominantly positive I'm happy that he's showing up and from my understanding he's bringing a fairly large delegation of premiers and ministers from Canada as well so all of that is positive direction as far as I'm concerned but we'll see I mean the piece that's to be determined is that despite the fact that this is a fairly progressive government and that there was there's currently about 84% support in Canada for stronger GHG commitments and that they see that as an obligation of Canada on the world stage he's still supportive of some fairly major oil expansion projects and so you can't have both and we can't continue to expand the oil sands aggressively and meet our targets so that's why I was suggesting we should hold off on the champagne earlier would you like me to also address a couple of questions when I have them so that was the one question regarding sort of labor and sustainable development that I wanted to bring up and our former prime minister was very big on insisting that it was economy versus the ecology and I've seen quite the opposite in the province where I'm from and quite near my hometown it's a dying automotive community where there's a reduction in automotive development and an increase in solar and sustainable development so there's a transition to a green economy happening in that space it doesn't have to be at the expense of jobs at the expense of labor I think that there are opportunities to transition the workforce and that there's a future there there was another question from the Man Woman Parity League about the types of energies and my suggestion or what I've seen is a diversity of energy mix of course obviously moving away from the higher emitting trying to avoid coal at all costs certainly moving away from fossil fuels aggressively but not necessarily trying to pick the winner the one solution that works because depending on the region of course and the applications you need to consider all options and that perhaps one energy source is never completely sufficient and there was also a question around the mechanisms for managing the social and economic impacts and I think that I've heard a lot of distrust and a lot of concern around what is the standard impact benefit agreements that have fallen apart and have not delivered on their promise and in Canada certainly with our indigenous community we've been promoting the ideas of free prior and informed consent and of course where the negotiations and the difficulty comes to that the term consent when that begins and when that ends and whether that's respected but that the free prior and informed consent in my opinion is the way forward and the last is the piece around CSR your question about CSR and the future of can we continue to grow exponentially and still achieve a level of sustainability the short answer is no and my concern is that especially in the CSR community where I come from and that we talk a lot about the low-hanging fruit and the quick economic benefits of reducing your waste and companies are quick to move on those because they do see a cost savings and they can communicate those to their shareholders but I think that this next wave of change towards a total green economy is going to require rather significant investments and that it's not it's not as simple as just a pure economic benefit it's a win-win-win-win-win which everyone loves to say that there's some serious heavy lifting that we have to do and to try and sell to companies that this is a pure profit motive that there is nothing but economic opportunity you know full steam ahead is I think you're responsible and I think that there are going to be some serious costs in this next wave of change thank you thank you Mr. Sissoko if I was I would ask how many of you have children but I would especially your position in how it is it is authoritative or not how to avance on these questions of alimentation propriety you have souved of very important what you expect there quickly yes first for the question you have to put the microphone again yes the percentage it's 5% 5% it's what Africa poses as problems in all case and these 5% are the Western companies in Africa who create these problems you see we are nothing that's that's the reality we are nothing because all our life is made of such way that we are in line with nature now the demography the demography is something that everyone has done we are going to do our transition in 2050 we are going to be normal but don't forget that we have 5 million kilometers square so we are sous people we can take more we have more it's important it's not we have fear to pose the problem because you can also be solid with other countries we don't have need to be solid the people pump oxygen they are solid with us l'Inde a 1 500 la Chine a 1 300 et ben nous on peut bon ils disent que nous aurons 2 milliards en 2050 mais 2 milliards sur la superficie c'est pas grave mais là où il y a le problème c'est que nous ne devrions pas nous accrocher à Paris COP 21 nos problèmes ne seront pas réglés là-bas c'est des débats entre les pollueurs entre eux c'est des combats sur lesquels nous n'avons pas de marge nous devrions nous mobiliser sur ce que nous avons comme sûr il y a un proverbe qui dit chez nous ne laisse pas le poisson qui est dans ta main pour prendre celui qui s'y est sous ton pied il peut t'échapper l'Afrique doit être le continent qui va remettre les choses à leur place ce sont les multinationales qui ont besoin de l'Afrique et si nous ne profitons pas de ce moment le jour où ils n'auront plus besoin de nous nous disparaissons c'est maintenant et pas demain que nous devrions mettre nos exigences j'ai bien aimé ce que mon frère du Congo a présenté mais il ne vous ne dira pas combien de millions d'hectares on a donné aux chinois et à d'autres voilà le problème et même chez nous au Sahel dans tous les pays au Burkina au Sénégal on donne 20 000 hectares 15 000 hectares aux soi-disant sociétés qui vont venir faire de l'intensification agricole pour nous nourrir ils vont nourrir qui qui peut mieux nous nourrir que nous-mêmes ce sont des questions de fond nous sommes nous sommes dans des états les états sont engagés dans le monde il n'y a pas de problème mais c'est pas là-bas où il faut mettre le paquet ou bien il faut venir avec des vraies propositions si nous ne venons pas avec des propositions nous nous mobilisons sur des 60 milliards qu'on énonce et qu'on ne verra jamais c'est une perte de temps ce n'est pas logique de penser que ceux qui sont en avant sur nous vont s'arrêter pour nous attendre ou vont venir nous donner les moyens d'être au même niveau qu'eux c'est pas logique au moins ça c'est humain on peut savoir que ça ne se fera pas non ce n'est pas la peine de sortir du débat mais ayant des propositions moi je n'ai pas entendu des propositions concrètes chaque fois que l'Afrique parle il parle qu'il faut que les gens payent plus etc ils ne payeront pas comme on n'a pas de moyens pour qu'ils payent on les attend chez nous quand ils viennent on dit bon voilà l'affaire mais voilà les conditions sinon on ne va pas s'en sortir le coût de l'assainissement seulement des villes européennes dans la consommation de l'eau vous savez combien ça représente pour laver la ville de Paris et on les lave souvent mais c'est des millions de mètres cubes d'eau et c'est normal parce que sinon les gens ne peuvent plus vivre là-bas est-ce que c'est ça qui doit être notre modèle quand je vois la compétition de nos chefs d'état pour faire de nos villes les villes les plus je ne sais pas avec immeubles avec je ne sais quoi mais après quand on a fait tout ça aujourd'hui pour entretenir Dakar Abidjan Addis Ababa mais c'est des millions de dollars encore on va les prendre où donc il y a des choix à faire notre avenir et notre garantie ce sont nos ressources naturelles et minières si sur ça nous ne créons pas notre avenir et bien on a raté on a raté aujourd'hui les producteurs de pétrole se rappellent on dit que les prix sont bas depuis 4 ans quand les prix étaient intéressants ils ont fait quoi ? ceux qui n'ont rien fait ils sont en train de dire si je savais mais la machine n'attend pas donc c'est le moment de savoir où sont les enjeux pour nous c'est pas faire le bras de fer pour que les gens mettent l'argent ils peuvent même les mettre mais on ne les sortira pas on le sait et puis les grands négociateurs ne sont pas là où est la Banque mondiale où est l'EFMI c'est eux qui ont nos affaires dans leurs mains donc vous savez bien que le problème il est là ils ne seront pas là ça ne les intéresse pas parce qu'ici on parle et ils vont nous attendre là-bas pour dire non vous ne pouvez pas faire ça parce que votre budget etc et donc chaque fois c'est comme ça je termine avec les CDD ceux qui sont ici se rappellent 4 ans de négociation tous les pays africains ont passé 4 ans pour préparer des documents de projet la convention internationale de lutte contre la désertification les témoins sont là résultat 0 franc 5 il n'y a eu rien pendant 4 ans on a arrêté tout pour nous mobiliser sur ça on a dépensé de l'argent on a fait des papiers on nous a dit de mettre tout en phase pour ça on l'a fait rien et maintenant c'est la même chose qu'on nous propose rien ce que nous avons c'est sur ça que nous allons bâtir les négociations attendons-les chez nous ils vont venir et en ce moment les choses vont être plus faciles mais c'est pas à Paris qu'on va les amener à prendre les engagements qu'ils vont prendre c'est par rapport à eux à leur rapport de force etc mais pas par rapport à l'Afrique et donc je pense que notre responsabilité c'est de sortir autrement merci 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 beaucoup on a on a beaucoup parlé de l'Afrique mais pas seulement et d'ailleurs la prochaine COP aura lieu à Marrakech elle sera probablement avec une place particulière évidemment évidemment pour l'Afrique dans un an mais il y a déjà cette COP malgré cette analyse je crois qu'il y a quand même des choses à attendre de cette COP mais il ne faut pas relâcher relâcher les choses ce qui s'est dit aujourd'hui me rappelle une petite phrase d'un Africain célèbre peut-être le plus célèbre de tous qui est Nelson Mandela qui reprenait souvent il citait cette phrase tant quand il était en prison que quand il reconstruisait l'Afrique du Sud je suis le maître de mon destin et je suis le gardien de mon âme et je crois que c'est un peu cette dimension-là qui était sous-jacente aujourd'hui c'est-à-dire la mise en action et bien évidemment une dimension plus générale plus humaine et plus humaniste voilà pardon Delphine Blumereau qui va animer je crois la session d'après on a pris un petit peu de retard mais je crois que c'était passionnant mais je te fais toute confiance pour la suite merci à tous merci désolé désolé il n'y a pas de 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 il n'y a pas de